bonsoir tout le monde donc on se retrouve pour faire des cartes à partir d'un papercraft set donc je vais vous montrer lequel j'ai pris celui ci donc on va faire des petites cartes avec pour diverses occasions donc j'ai déjà commencé à préparer un peu mes papiers et puis les die quatre que je voulais mettre ensemble donc vous voyez je pense là dans le coin à pile donc on va commencer par couper des bases de cartes donc pour cela on va prendre du papier noir donc ça c'est du papier 270 grammes bon après c'est juste que je voulais du papier assez épais c'est pas obligé d'en prendre un aussi épais ça c'est en fait c'est des des papiers en fait faire des couvertures voyez pour les relire donc ça je l'ai acheté à bureau valier donc j'ai pris ça parce que comme vous voyez c'est le papier bien épais et puis c'est ce que je voulais faire mes bases de cartes donc on va prendre quelques feuilles je sais pas combien on va faire de cartes donc je vais en préparer quelques-unes on va dire donc là je vais couper mes feuilles en deux et après je vais juste les replier en deux pour pour faire mes cartes pour faire mes bases de cartes donc je fais ça et je vous reprends donc voilà j'ai coupé mes feuilles de papier donc on va voir pour les plier en deux on va faire des cartes donc pour ça je prends ma planche de plier donc 21 par 2 ça fait du 10 et demi donc c'est là c'est super voilà donc on va faire les pieds sur toutes les cartes pour les plier déjà je fais le plier je vais le poser là pour le plier voilà on va bien marquer le plier et on va faire pareil pour tous les autres morceaux après je vous dis là j'en vais en préparer là j'en ai coupé quoi ? j'ai coupé trois feuilles donc j'ai préparé six bases de cartes enfin je sais pas combien j'en aurais besoin c'est juste je vais en préparer un petit tas et puis je verrai de toute façon après ça sera pas perdu voilà donc j'ai préparé mes petites cartes enfin mes petites bases de cartes je vais faire pareil avec du papier blanc bon sinon vous pouvez prendre des kits aussi déjà tout fait de chez action les cartes toutes faites après j'en ai plus enfin j'en ai pas en noir déjà donc et puis j'en voulais en noir donc donc c'est pour ça je les ai fabriqué moi-même après je vais prendre pareil je vais prendre trois feuilles en blanc là et je vais faire pareil donc par contre là c'est parce que j'aimerais mettre les mettre à l'intérieur donc je vais les recouper un petit peu pour que pour que ça soit à peine un peu plus petit que que ma carte donc c'est après c'est pour pouvoir marquer quelque chose à l'intérieur donc j'ai repris trois feuilles et je vais recouper pareil en deux voilà donc j'ai coupé en deux et là je vais recouper un petit coup du coup je marque enlever un centimètre du bord en haut enfin de chaque un centimètre ce côté et un centimètre là sur le bord pour qu'après on a une marge de 0,5 autour de notre carte donc je vais faire ça donc voilà j'ai coupé mes papiers donc maintenant ça devrait rentrer voilà être à peine plus petit que ma base de carte donc je vais les plier en deux pareil que tout à l'heure donc je vais peut-être juste plier comme ça c'est bien après le papier blanc là il est moins épais que le noir c'est du 160 grammes c'est pas à peine de prendre du très épais du coup après on va juste le coller comme ça à l'intérieur donc voilà j'ai préparé mes six bases de cartes donc je vais faire un peu de place là je vais enlever ça je n'en ai pas besoin tout de suite et on va commencer à faire une première carte donc j'ai déjà commencé à découper mes papiers donc là c'est je sais plus si c'était une feuille à 4 ou les feuilles à 5 j'ai recoupé soit si c'était feuille à 4 j'ai recoupé en 4 ou ben selon selon la taille de la carte en 4 ou en 2 et oui pour les feuilles à 5 juste couper en 2 après là je vais recouper un peu parce que du coup vous voyez c'est pile poil la taille de ma carte et j'aimerais bien qu'on voit le bord noir autour donc je vais recouper un petit peu c'est pareil j'en ai un centimètre sur chaque bord enfin sur chaque bord au niveau de la largeur au niveau de la longueur donc là on est à 10,5 donc on va couper à 9,5 on va essayer parce qu'un centimètre ça va être on va essayer parce qu'un centimètre ça va être alors je vais faire ça comme ça plutôt je vais me repérer là hop là l'autre côté pareil voilà pour qu'on voit le bord noir en dessous donc je vais juste coller ça comme ça et après j'ai déjà préparé des petits die-cut pour coller dessus donc là on va mettre ça et j'ai préparé aussi des petits sentiments pour coller dessus donc la plupart des sentiments que j'ai préparé ça vient de cette planche de tampons que j'avais pris sur Aliexpress donc sinon si vous voulez les sentiments vous pouvez les écrire au stylo vous pouvez les imprimer aussi par ordinateur et les découper après donc là j'ai pas découpé tout au bord exprès pour pouvoir redécouper après selon où je vais le mettre je vais vous montrer ça donc là ça je vais recouper un petit coup et je vais le coller sur du papier noir je pense comme ça et après je vais faire la découpe aussi peut-être avec un die je vais essayer ça donc tu vas être au grand mais je vais en chercher un autre pour faire une petite étiquette alors qu'est-ce que j'ai ? je vais voir selon ce que j'ai tu mets encore trop grand ouais peut-être je suis pas celui-là non bah je vais le couper au ciseau ouais c'est bien ouais c'est bien donc je vais juste coller ça dessus c'est ce qui est sec là au niveau de la colle je vais le couper quand même un peu droit parce que là j'avoue que j'avais coupé vite fait voilà ça sera mieux super raté ouais il ne coule plus très bien mon masico vous voyez quand c'est du papier fin il ne veut plus là j'ai recoupé le ciseau et je collais ça là-dessus tout j'ai coupé un petit peu en pointe là, pour faire ma petite étiquette un peu trop et là, je vais couper ça tout ça je vais le mettre comme ça du coup, ça me tait moins avec le front noir peut-être le recouper droit j'avoue que du coup, ça me tait pas trop peut-être mieux comme ça un peu de colle je vais couper la petite plume je vais couper ça par ici voilà donc ça, je vais juste le recoller par dessus donc ça reste des cartes assez simples qu'on fait vous pouvez aussi utiliser du double de face pour coller c'est que moi j'aime pas tellement, je trouve que ça colle pas enfin, ça colle pas longtemps voilà, je vais rajouter, j'ai préparé des sortes de petits confettis métallisés pour rajouter, pour décorer les cartes donc ça, je vais juste mettre un tout petit point de colle je vais essayer de prendre les stylos colle de chez Axon pour faire ça il faut que je l'amorce un coup j'ai pas trop réussi à l'amorcer comme il faut mon truc de chez Axon je vais pouvoir prendre le colle comme ça j'ai envie de pas en mettre beaucoup un petit point voilà là c'est c'est là Et voilà, il ne peut qu'à laisser sécher tout ça, et après on collera le papier blanc à l'intérieur aussi, peut-être pas jusqu'au bout pour faire un peu un effet libre, on peut peut-être le faire tout de suite, je ne pense pas que ça va bouger, donc peut-être le collier n'est pas jusqu'au bord en fait, pour donner un peu de relief, je vais revoir ma colle, je crois que ça peut me donner un petit côté sympa, là, moi j'exprète pas, volontairement pas coller jusqu'au bord, je me dis que ça peut être sympa, ça fait un peu effet livre, comme si il y avait plusieurs pages, donc voilà, donc le papier blanc, je l'ai voulu surtout le mettre pour qu'après on peut écrire un mot dans la carte, donc cette-ci est terminée, bon c'est tout simple, je pense que pour les cartes il faut rester assez simple quand même, parce que quand on veut trop charger après je trouve que c'est plus très beau en fait, bon après c'est un avis, après qu'est-ce que je dirais, ah oui, pour les enveloppes, ben, soit vous prenez des enveloppes blanches, soit, je vous dis, ou sinon vous prenez les kits de cartes qu'on trouve chez Action pour faire les cartes, vous avez chaque fois, vous avez des cartes toutes faites avec les enveloppes de la même couleur par exemple, ce qui est plutôt sympa, bon là je voulais du noir et puis j'en n'en avais pas, alors je ne sais pas si ils ont fait un peu de cartes, je ne sais pas si ils ont fait un peu de embêtement, je ne vais pas dire de bêtise, je pourrais peut-être dans des kits où il y a plusieurs couleurs, je ne sais pas, donc celle-ci, on va mettre de côté, on va en faire une deuxième, donc là j'ai préparé, vous voyez, plusieurs choses, donc là, c'est deux bouts de papier que j'avais découpé déjà, pareil, j'ai découpé soit par quatre, vous voyez, c'est un format, c'est un quart d'une feuille à quatre, en gros, là si j'avais fait une découpe, que je vais utiliser sur une autre carte, avec un dice cœur, je me demande s'il n'y a pas de chez Action celui-ci, il me semble, mais je ne suis pas tout à fait sûre, et du coup, je vais utiliser cette partie pour faire une autre carte, donc là, je vais juste recouper déjà le format de ma carte, on va déjà coller peut-être la partie à l'intérieur, ça, ça ne bougera plus, voilà, donc au pour une fois, je n'ai pas collé jusqu'au bout, donc là, on va recouper un petit chouïa, pour que ça, on voit bien le tour de ma carte, on dirait là, on voit un petit peu, peut-être même pas à peine que je coupe, mais finalement, celui-ci, il est bien, il est au bon format. donc là il fait à peu près 10 cm à peine moins de 10 cm sur 14 et demi bon après vous vous recoupez un petit chouïa s'il faut c'est pas ou je sais plus donc ça pour ma part ça sera dans l'autre sens ça par contre on va recouper un peu donc on va essayer là ça va être compliqué mais voilà je pense que c'est pas mal comme ça j'aurais voulu recouper à peine un peu plus pour que ça envoie le papier jeune mais là si je coupe plus ça va ça va plus le faire ça va casser donc je vais déjà collé mon papier voilà j'ai préparé ça aussi donc c'est pareil je pense que je le découpe comme ça donc ça vient de la même planche du temple je vais coller ça là je vais mettre le cactus pour qu'il sorte comme ça donc ouais je pense que je vais faire un peu comme ça je pense que comme ça c'est peut-être pas trop mal donc on va commencer par le cactus je vais coller mon papier là aussi et Le petit cadeau. Donc pareil, je vais voir peut-être pour mettre des petits sequins, pour faire un peu plus festif. Enfin, c'est pas des sequins, je sais pas comment ça s'appelle un peu. Enfin, l'idée est confétible. J'avoue, je suis pas sûre que ce soit le vrai nom. Les petites décos que vous pouvez acheter dans les foire-fruits ou les choses comme ça, les hichis, vous savez, c'est des petites décos qu'on peut mettre sur la table, en fait. On va peut-être juste en mettre deux, c'est bon. Bon, tout, c'est bon. Donc, voici pour celle-ci, du coup. On va faire la suivante. Je vais commencer par cliquer la page à l'intérieur. Ensuite, on va recouper. On va mettre plutôt comme ça. Mais en fait, je trouve que ça fait trop sombre. Donc, je vais recouper un chouillard, on va dire à peu près un centimètre, sur la hauteur et un centimètre sur la largeur. Là, c'est mieux. Donc, il y a la gare, on peut l'utiliser aussi pour décorer. Pourquoi pas comme ça, hein, ça me plaît bien. Donc, on va faire ça. Ça va une carte tout en... en gris et blanc, on va dire. Là, est-ce que je mets des sucins ? Enfin, c'est comme des confettis, il faut que j'arrête de dire sucins. Je pense que je vais essayer comme ça, j'aime bien comme ça, en fait. Je pense qu'on ne va rien rajouter. Donc, voilà, pour la troisième. Là, donc, on va attaquer la prochaine. Donc, la prochaine, j'avais préparé ça. Donc, est-ce que je le tourne ? Je le tourne. Ça me plaît bien comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Donc, pareil, on va prendre une base de carte. Donc, j'ai décidé de prendre tout des bases en noir, parce que, je trouvais que ça allait bien avec le papier, en fait. C'est surtout pour ça, hein. Donc, pareil, on va coder la page blanche à l'intérieur. Ensuite, on va recouper celle-ci, hein. Je pense qu'elle est trop grande, c'est sûr. Pareil, à peu près un centimètre sur la largeur et un centimètre sur la hauteur. C'est à peu près, hein. C'est pas... C'est pas exactement, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais coller ça comme ça. Puis ça, je vais en découper un petit coup. Je vais peut-être mettre sur du papier noir pour que ça soit mieux. Je vais me chercher une chine de papier. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais le couper droit. Ça me peut encore essayer comme ça. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça. Il faut que j'arrête de dire sequins. J'ai nouveau dit sequins. C'est plus des confettis que des sequins. Il faut que j'arrête, hein. Donc, je pense qu'en mettre là, trois comme ça. Ou deux. Trois, ça va être beaucoup... On est comme ça. Et puis, deux là-haut. Donc, oui, ça me fait encore essayer, hein. Est-ce que je rajoute des sequins ? Je pense pas. Je vais le mettre tout de là, et puis là. Non, c'est bien. Je l'ai laissé comme ça. Donc, un quatrième. C'est ça, est-ce qu'on a... Ouais, c'est ça. On est à quatre. Alors, la suivante. Là, vous voyez, j'avais déjà préparé une base de cartes. Moi, j'ai pas de papier blanc pour mettre à l'intérieur. Ah, ben, c'était pour celle que je viens de faire. Tiens. Je vais le laisser en dessous. Donc, là, c'est pareil. Vous voyez, j'avais commencé à préparer ça. Donc là, j'avais préparé le petit chat avec le petit sentiment suivant. Le petit coucou. Comme pareil, voilà. Je vais recouper un petit peu ça. Voilà. peut-être tout le cas, je vais juste le recouper droit ça peut pas l'air très droit tout ça, comme si ça a été découpé vite fait parce que je pensais, de toute façon on l'a recoupé après je vais peut-être déjà couler la page blanche à l'intérieur j'en mettrai deux là, peut-être pas besoin de deux cartes, deux bases de cartes voilà, je vais coller le papier là, je vais rajouter des petits sequins, ça va faire joli peut-être pas de sequins, je pense qu'elle est bien comme ça je me dis, ça reste tout simple, mais je pense que c'est le mieux de faire tout simple donc la suivante, donc ça j'ai préparé ça, donc là le die cut ça vient d'un bloc de chez action je sais plus, c'est un kit de cartes, soit un kit de cartes, soit des blocs 3d, vous savez qui vendent donc ça, j'aurais prévu de coller là-dessus et de le découper je vais faire ça tout de suite, là, par contre là je vais pas m'embêter, je vais découper juste un carré pareil, on reprend une base de cartes, donc là par contre j'en ai pris pas une lange pour mettre en dessous on va peut-être prendre celle-ci, on va recouper un centimètre sur la largeur et un centimètre sur la hauteur je vais mettre un peu mon papier, là, mon massicot là bon c'est peut-être bien comme ça, ça me semble bien, je sais pas encore si j'ai rajouté les cequins, j'avoue j'ai collé ça, peut-être une base noire, ça sera un peu plus beau il faut que ce soit blanc, je sais pas, ça ressort pas tellement, j'ai mis une étiquette noire peut-être mieux sur la base noire on va prendre le noir préfère je vais déjà coller à l'intérieur, déjà, mon papier blanc voilà donc pour la sixième carte, déjà donc ensuite j'ai préparé ça, donc là c'est pareil, c'était pour mettre sur un fond noir, je pense là il va falloir que je reprépare des bases de cartes, là j'en ai plus on dirait sur un fond jaune ça pourrait aller aussi donc là je vais repréparer des bases de cartes et je vous reprends c'est bon j'en ai plus j'en ai plus je suis